Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore, toujours avec vous pour l'émission Vivement les femmes. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je reçois Ariane Proulx, qui, de Bruno, ensuite trans, est devenue une femme en 2018. Pour la prochaine heure, Ariane Proulx nous partagera son expérience de transition et sa nouvelle vie de femme. Bonjour Ariane Proulx. Bonjour, Marjorie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Puis, d'ailleurs, pour débuter, j'aimerais quand même mentionner que vous habitez en région. Puis, en tout cas, je suis très heureuse que vous ayez accepté notre invitation parce que ça va nous aider à mieux comprendre votre réalité. Donc, alors, merci déjà pour votre présence. Bien, ça me fait plaisir et j'ai bien hâte de commencer et de voir où est-ce qu'on s'en va. Oui, alors voilà. Donc, je vais vous diriger tranquillement, mais agréablement, donc, Ariane. Alors, Ariane, déjà, première question, vous étiez Bruno avant. Donc, c'est ça. J'aimerais que vous nous parliez de l'enfance et de l'adolescence de Bruno. Bien, pour commencer, c'est que l'adolescence, moi, j'ai remarqué, durant l'adolescence, l'enfance, que j'étais différent. Donc, je me considère, même quand je parle de mon ancienne vie, je le mets au féminin parce que même au primaire, je savais déjà qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'étais pas comme les autres. J'avais même inventé un jeu qui s'appelait Désiré, dans lequel c'était comme la version du roi de la montagne, mais au féminin, si tu veux. OK. Bien, là, je me sentais moins bien. Puis là, je m'étais fait comme prendre au piège, au primaire parce qu'il fallait jouer au ballon chasseur à l'époque. Et là, on m'avait dit, si tu t'arrêtes pas ces jeux-là, nananana, tu vas aller chez le directeur. Fait que la force m'a pris parce que là, je voulais pas que mes parents se rechappent. Fait que j'avais comme, comment je te dirais ça? J'avais comme changé mon physique d'épaule à ce niveau-là. Puis là, bien, j'avais arrêté de jouer à Désiré parce que quand j'étais Désiré, comme je te disais, j'étais très heureuse. Fait que ça, ça... Puis les années ont passé, puis je voyais des filles comme la femme bionique à l'époque. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, bien sûr, oui. Puis je la trouvais tellement belle. Puis moi, le soir, quand je me couchais, je m'endormais en me disant, transformez-moi, transformez-moi. Demain, je vais être belle, tu sais. Sauf que le lendemain, je me réveillais, mais j'étais toujours pas dans le bon corps. Oui, oui. Puis je comprenais pas que la... Même si j'avais la volonté de vouloir changer de corps par la pensée, par le cerveau, que ça se faisait pas tout seul, tu sais. Oui. On pouvait pas changer de sexe comme ça, puis être enfin dans le bon sexe comme j'avais dans ma tête depuis mon enfance. Je te dirais qu'après ça, bien, les hormones mâles ont embarqué au secondaire et tout ça. Fait que j'ai moins repensé à ça. Ça a été plus en 2000, où est-ce que là, vraiment, j'avais commencé à chatter sur des sites où j'étais Ariane, puis là, je me sentais tellement bien, sauf quand je me regardais dans le miroir. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question que tu désirais. Oui, bien, oui, tout à fait, Ariane. Est-ce que... Quel est le moment, là, qu'il y a eu le déclenchement, le déclic, là, de dire « on passe à la transition»? Moi, ça s'est fait dans, je te dirais, au mois de janvier 2014. J'avais comme, bien, 2014, oui, bien, juste décembre, mettons, 2014, parce que j'ai commencé ma transition en 2015. OK. J'étais parti faire une règle de motoneige avec un ami, un ami homme. C'était juste un ami, ami, là, rien d'autre que ça. Et, à un moment donné, on s'était chicanés, puis la chicane, on aurait dû se bagarrer, se donner un bon coup de poing, puis après ça, c'est réglé, puis tu passes à autre chose quand tu es un homme, mettons, tu sais. Oui. Puis moi, tout ce que j'ai eu envie comme réaction, c'était de pleurer, puis d'aller me cacher devant ma motoneige, qui était enlisée à ce moment-là, qui était prise. Puis là, c'est là qu'à ce moment-là, le fameux déclic s'est fait, comme de quoi, que quand est-ce que tu vas arrêter de te dire que tu es un homme, quand tu as été une femme dans ta tête toute ta vie? C'était vraiment ça, puis là, là, j'ai fait comme, non, regarde, c'est fini, je ne veux pas mourir dans le corps d'un homme en étant une femme toute ma vie dans ma tête, tu sais. Si ça ne fonctionne pas, là. Mais là, j'ai fait comme, bam, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait, là? Oui. Comment qu'on aboutit à devenir Ariane aujourd'hui? D'où est-ce qu'on part? Est-ce que je suis consciente que je peux perdre mes amis, que je peux perdre ma famille, que je peux perdre mon travail? Est-ce que je suis prête à tout sacrifier ça pour être enfin moi-même? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ça le déclic, tu sais, pour répondre à la question. OK, donc ça a été un moment précis avec, justement, l'action avec la motoneige, etc., puis là, vraiment, que vous avez dit, il faut passer à autre chose. C'est ça. Alors, dès ce moment-là, est-ce qu'avant ce moment-là, vous en aviez parlé avec vos parents et comment ils ont réagi? Où avez-vous attendu? J'ai comme attendu au mois de juillet 2015. Parce que moi, je voyais mes... Vu que je suis en Abitibi, je voyais mes parents qui restent en Estrie, je les voyais quatre à cinq fois par année, six fois par année. Je descendais principalement aux fêtes, genre Pâques et tout ça. Puis je passais mes vacances d'été avec eux, j'ai eu ce privilège-là, heureusement. Je suis bien content d'avoir vécu ça dans ma vie. Puis j'avais regardé des vidéos de personnes trans, là, qu'on voyait le cheminement. On voyait le cheminement physique, surtout, mais on voyait pas ce qui se passait dans leurs têtes, t'sais. Oui. Fait qu'on voyait la personne changer, partir du gars qu'elle était, façon de parler, pour devenir, aboutir à la femme qu'elle est aujourd'hui. Puis moi, c'est pour ça que je dis toujours que je suis pas une femme trans, parce que pour moi, la transition est comme terminée. Oui. Moi, la transition, comme le mot l'indique, c'est une transition, c'est pour partir d'un état à un autre. Fait que tu deviens soit un homme qui passe, qui devient une femme, ou une femme qui devient un homme, comme dans mon cas. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, bon, c'est quand même... Oui, oui, tout à fait. Oui. Des fois, on peut s'enfarger. Donc... Qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça qui s'est passé. Puis pour l'annoncer à mes parents, j'ai d'abord choisi de l'annoncer à ma mère. J'ai vu que les femmes avaient le plus gros ordre d'ouverture d'esprit face au phénomène trans, si on peut dire ça comme ça, que les hommes, malheureusement. C'est pas tous les hommes, je vais pas mettre tout le monde dans mes paniers, c'est pas ça. C'est vraiment que, règle générale, les femmes sont plus ouvertes d'esprit. À ce niveau-là. Fait que là, j'ai... Moi, j'avais... Je passais mes vacances avec ma mère, puis on allait au casino de Montréal. Puis nous, on prenait une navette avec un autobus. Fait que là, c'est là, moi, j'avais emmené des vidéos, j'avais mis ça sur mon téléphone, toutes sortes de photos de personnes trans. Puis en voyageant jusqu'à Montréal, de Sherbrooke à Montréal, on a... Là, j'avais préparé le terrain, puis là, j'ai dit à ma mère, « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Fait que là, moi, j'avais beaucoup migré parce que je m'étais remise en forme et tout ça. Tout le monde pensait que j'avais attrapé le cancer ou une maladie, tellement que ma part de de poids était importante. Fait que là, j'ai annoncé la nouvelle. Là, elle a dit, « T'es malade, tu as le cancer, tu vas mourir. » J'ai dit, « Non, non, inquiète pas, c'est rien de tout ça. » J'ai dit, « Tu sais pas, mais t'as eu deux filles, t'as pas eu un gars ni une fille. » Fait que là, elle a dit, « Ah ouais, tu veux devenir une femme, nanana, nanana. » J'ai dit, « Oui, bien, j'ai toujours été le fun dans ma tête. » Puis là, j'ai expliqué un peu ce que j'ai expliqué. Puis j'ai dit, « Voici des photos de gens qui l'ont fait. » « Voici d'où ils sont partis. » « Voici ce qui est arrivé. » « Voici les résultats, à quoi ça peut ressembler. » Parce que faire une transition, c'est vraiment un voyage vers l'inconnu, je dirais. Oui. Tu sais, tu sais pas à quoi tu vas ressembler. Tu veux, on veut tous être des barbies comme n'importe quelle femme, j'imagine. Mais des fois, on fait comme moi. Il faut quand même avoir des attentes réalistes. Il ne faut pas arriver et dire, « Je vais ressembler à la barbie, là. Je vais être parfaite. Je vais avoir des petites mains, des petits pieds. » Oui. Non, tu sais. Puis les femmes, on est bien, on juge beaucoup trop. On est beaucoup trop critiques envers nous. Ça, c'est ce que je déplore le plus. Parce qu'on va toujours se trouver plein de défauts quand on se regarde d'un miroir, ce qui est contraire d'un gars. Oui, ça, c'est vrai. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est ça. Fait que j'annonçais la nouvelle à ma mère. Puis quand on est arrivé au casino, ma mère fumait. Fait qu'on a été fumer une cigarette avec elle à l'extérieur. Elle m'a dit, « Tu sais, Ariane, moi, tout ce que j'ai eu. » Puis elle a commencé déjà à m'appeler par mon nouveau prénom. Oui, oui. Elle a dit, « C'est que mes enfants soient heureux. » Fait que là, j'ai fait un gros câlin et je me suis quasiment mis à pleurer. Tu sais, c'était comme, « Wow. » Fait que, excuse-moi, j'en parle. J'ai l'émotion qui monte, là. Mais c'est pas vrai aussi. Fait que c'est là que ça s'est fait. Mon père s'est toujours été un gars de construction, un homme dur. Il se donnait un coup de marteau sur le pouce. Puis il disait, « Aïe, t'es à quelque chose. » Ça s'arrêtait là. Moi, je me donnais un coup de marteau sur le pouce. Puis je faisais comme, « Aïe, aïe, ça fait mal. » Fait que l'annonce... Moi, j'ai eu beaucoup de difficulté à m'identifier à mon père. Parce que je ne me voyais pas comme un homme. Tu sais, un homme, ça ne pleure pas. Moi, je pleure. Je pleurais dans l'ancienne vie avec l'ancien prénom. Fait que, tout à l'heure, j'ai dit, « Voyons, ça marche pas. Je ne suis pas comme lui. Je ne me reconnais pas. Moi, les affaires de gars, écouter un bon match de football, ça me lève le cœur. Tu sais, puis je n'ai rien contre les gens qui le font. Mais moi, non. Puis c'était long, là. Fait que là, puis mon père, lui, pensait que je ne l'aimais pas à cause de ça. Parce que, tu sais, je ne pouvais pas m'identifier à lui. Donc, c'était plus dur pour moi d'être proche de lui. Sauf que, oui, j'ai annoncé la nouvelle en octobre 2015, quand j'avais commencé la transition suite. Parce que là, j'avais eu ma prescription hormonale, puis je commençais. Puis là, j'avais peur que les changements soient trop apparents que je serais arrivé, mettons, aux fêtes, là, vers la Noël, puis le début de l'année. Puis là, bien, que les seins auraient poussé. Tu sais, on s'est fait des fois. Fait que là, j'étais là, je ne voulais pas que ça soit comme trois parents. « Coucou, t'as une nouvelle fille. » Fait que là, je n'y tenais plus. Fait que à l'action de grâce, je l'ai appelé. Puis heureusement, mon père venait de gagner au casino cette journée-là. Je l'ai appelé par téléphone. Ça s'est fait par téléphone. Oui. J'ai dit, « Ben, comment ça va? Ça va bien. Je viens de gagner 500$ au casino. » Je fais comme, « Bon, c'est le moment. » « Right on. » Fait que c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, « Bon, j'ai une nouvelle à t'annoncer. » C'est pas de ta faute qui dit, « T'es née comme ça. » Ah, c'est ce qu'il a dit tout de suite. C'est ce qu'il m'a dit tout de suite. Oui, oui, oui. Fait que là, j'ai resté très très surprise. Puis là, « Ben, est-ce que tu m'aimes? » « Oui, je t'aime, papa. » Puis là, bon, c'est mis à pleurer. « Ben, lui, il s'est mis à pleurer. » Moi, je me suis mis à pleurer à toutes les deux au téléphone. C'est peut-être toute beauté. Ah oui, donc ça a été une belle ouverture des parents, de votre père et de votre mère. Puis, tu sais, il disait qu'il l'acceptait, mais des fois, c'était comme pas clair. Oui. Parce que Marvenin dit, tu sais, c'est dur de te voir en fille. C'est ça. Il fallait qu'il intègre par la suite. C'est ça. C'est ça. Ariane, nous allons nous arrêter pour une petite pause et puis on va revenir tout de suite après. Pas bien. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée Comme une perle rare Ma liberté, c'est toi qui m'as aidée À larguer les amars On allait n'importe où On allait jusqu'au bout Des chemins de fortune On cueillait en rêvant Une rose des vents Sur un rayon de lune Ma liberté, devant tes volontés Ma vie était soumise Ma liberté, je t'avais tout prêté Ma dernière chemise Et combien j'ai souffert Pour pouvoir satisfaire Toutes tes exigences J'ai changé de pays J'ai perdu mes amis Pour gagner ta confiance Ma liberté, tu as su désarmer Mes moindres habitudes Ma liberté, toi qui m'as fait aimer Même la solitude Toi qui m'as fait sourire Quand je voyais finir Une belle aventure Toi qui m'as protégée Quand j'allais me cacher Pour soigner mes blessures Ma liberté, pourtant je t'ai quittée Une nuit de décembre J'ai déserté les chemins écartés Que nous suivions ensemble Lorsque sans me méfier Les pieds poignés Je me suis laissée faire Et je t'ai trahi pour une prison d'amour Et sa belle jolière Et je t'ai trahi pour une prison d'amour Et sa belle jolière Je suis de retour avec Ariane Proulx Qui a changé d'identité de genre Donc, précédemment, Ariane Vous disiez que vos parents Avaient vraiment accepté En tout cas, avaient beaucoup montré l'ouverture C'est sûr qu'au niveau du père Il fallait intégrer par la suite J'aimerais vous demander Parce qu'on a parlé du prénom Ariane Dès le début Comment ce prénom vous est venu? C'est, comme je t'expliquais tantôt Je chatais sur des réseaux sociaux À l'époque, c'était MIRC Et j'avais utilisé ce prénom Que je trouvais bien beau Sauf que, comme je disais Quand j'arrêtais, je fermais mon ordinateur À l'époque, il n'y avait pas de photo Donc, j'avais fait un peu du Comment on appelle ça? Prendre la photo d'une fille Puis me faire passer pour elle Du, voyons, le nom méchant En anglais Puis, je ne me trouvais pas correct De faire ça Mais quand je me regardais dans le miroir Après que j'aille fermer l'ordinateur Je n'aimais pas ce que je voulais Fait que, c'est là que ça a commencé Avec le prénom Ariane Puis là, j'ai fait comme Pourquoi pas Ariane? Je l'utilisais depuis longtemps Je suis à l'aise avec ce prénom-là Je sens que c'est moi Ça me définit bien Fait que j'ai fait comme L'indigo Ariane C'est là que c'est parti Ok Tu as un très beau prénom Bien, merci Je voulais choisir Jad Mais je n'y ai pas pensé sur le coup Ariane Donc, alors Ariane Avant de nous parler De l'intervention chirurgicale Qui est quand même Une intervention très invasive Donc, qu'est-ce qui se passe avant? Quelles sont les étapes qui précèdent? Les étapes qui précèdent Tu dois faire Tu dois vivre comme un an dans ton rôle Les autres appellent ça le rôle féminin Moi, à partir du moment où j'ai commencé mes hormones Je ne me considérais pas dans un rôle Je me considérais déjà Comme une femme à en devenir Si je peux m'exprimer comme ça Ou passer d'une jeune fille à l'adolescence Puis après ça pour devenir une femme En fait, vivre une transition C'est vivre une deuxième adolescence Ni plus ni moins Parce que tout change dans ton corps Ça change dans ta tête Tu ne penses plus du tout de la même façon C'est complètement non-ponde Puis les émotions qui embarquent Sont tellement plus extrêmes D'un côté comme de l'autre Ça, c'est très dur à gérer Parce que le psychologue Ne nous explique pas ça au début Il nous demande d'où ça vient Pourquoi qu'on croit être comme ça Pourquoi ci, pourquoi ça Quelle va être notre orientation sexuelle Mais moi, je lui ai répondu Que je ne savais pas À l'époque Puis ça serait un ou l'autre Dépendamment Un coup que ma transition serait faite Pour en revenir à l'opération Il y a des démarches à faire Parce qu'on doit faire comme tout en même temps Les démarches pour la chirurgie Si tu la désires Puis les fameux papiers Pour avoir la mention féminine Sur ton père de conduire Et tout ça Mais tu dois vivre un an Dans ton rôle féminin Puis après ça Faire toutes ces demandes-là OK Puis pendant cette année, Ariane Vous prenez des hormones Donc le corps est en train de changer Oui Est-ce que c'est ça Donc il y a des gens qui acceptent De faire ces changements Sans aller vers l'intervention, je crois Oui, exact Moi j'avoue que Même si j'ai fait ce parcours-là J'ai de la difficulté à comprendre ça encore aujourd'hui Parce que moi C'est suite à la intervention Que je me suis senti comme complète Si on peut dire Oui Pendant l'année de transition Est-ce que je prenais Que je prenais des bloqueurs de testostérone Ou que je n'avais pas d'énergie Exemple, je me couchais à 8h30 Puis j'avais l'impression d'avoir passé une nuit blanche Parce que vu qu'il n'y a pas de testo Parce qu'une femme et un homme Les femmes ont un petit peu de testo dans le corps C'est ça qui donne notre drive pour la journée On a beaucoup moins qu'un homme Parce que c'est de l'estrogène Notre régime Fait que moi c'était ça Sauf que moi j'avais tellement moins de testostérone qu'une femme Fait que moi La drive là, je n'avais pas Fait que je m'étais fait des amis Qui regardaient mon évolution suite à ça De 20 jusqu'à mon âge 50, 60 ans Puis grâce à elle J'ai appris à devenir la femme que je suis aussi aujourd'hui J'ai appris à grandir à travers ça Parce que comme je disais C'est passé d'un téléphone Android à un iPhone C'est vraiment deux téléphones intelligents Mais ce n'est pas du tout les mêmes programmations Fait qu'aujourd'hui Si avant j'étais un martien Aujourd'hui je suis une Vénusienne Fait que c'est ça la grande différence Fait que tout se passe vraiment à l'intérieur de ta tête Pour les opérations ça s'est bien fait J'ai été chanceuse J'ai appelé J'ai dit si jamais vous avez des cancellations S'il vous plaît prenez-moi Je suis prête, je veux ça Puis pendant ce processus-là d'un an Ce qui est arrivé c'est que Comment je dirais ça À un moment donné je sais que je me suis réveillé Puis j'avais toujours l'organe mâle entre les jambes Si on peut dire Puis je regardais ça avec dégoût Je me l'aurais coupé au hachoir honnêtement Tellement j'étais teigné d'avoir ça Je ressemblais à une chimelle Puis j'aimais pas ça Moi ça me dégoûtait J'étais là Maudite patente de trois petits points Pour rester poli Qu'est-ce que ça fait là J'ai un beau corps de fille Mais ça ça a pas d'affaire là Rapidement Ariane Est-ce que la liste d'attente Est aussi longue que toutes les autres opérations? Oui Bien à l'époque moi Parce que moi ça s'est fait en 2017 Oui Fait que ça a été Moi et puis j'ai été quand même chanceuse Il y a eu une cancellation J'ai passé au mois de juin Sinon bien c'était fermé pour le mois de juillet Ça ouvrait au mois d'août Puis j'aurais été peut-être opérant en septembre Fait que j'ai été chanceuse J'ai eu un beau groupe là-bas Parce qu'on est opérés plusieurs en même temps Fait qu'on se retrouve un peu comme dans un Une école où il y a des trans Qui vont là pour les hommes Pour avoir les organes génito-masculins Et les filles pour la vaginoplastie Fait qu'on se retrouve toutes en clinique Puis là on peut pas s'asseoir Parce qu'on nous insère un moule à l'intérieur Et on est pas capable de s'asseoir sur une table pour manger Il faut manger debout Fait que c'est vrai Combien dure cette opération? Combien de temps? L'opération c'est tellement pas long Ça en est bien surprenant L'opération, moi deux heures après J'étais sorti J'ai appelé ma mère pour lui dire Maman c'est fini Ok Puis eux nous donnent un médicament Qui est du cérébrex Pour pas que la douleur s'installe Fait que j'ai jamais eu aucune douleur C'est pas souffrant Oui c'est invasif comme tu disais Oui C'est une grosse chirurgie Mais en même temps On ne ressent pas aucun mal Puis les médecins Les médecins infirmières sont là T'as-tu mal? Sends-tu que tu vas avoir mal? Puis ils passent régulièrement Pour nous donner quelque chose Pour soulager le mal Si jamais le mal Si vous voulez s'installer Moi ça n'a pas été mon cas Ça s'est bien guéri On a une sonde pour aller au petit coin La première nuit On est allité 24h sur 24 Avec un solité Comment le corps se remet de cette intervention? Assez bien je te dirais C'est juste qu'il ne faut pas faire On ne peut pas faire d'exercice comme du vélo Ok Tu es une coureuse Tu fais du jogging Bien tu ne peux pas aller courir Il faut que tu marches Tu marches tranquillement Il faut que tu fasses attention Puis il y a beaucoup de Comment je te dirais ça? Si on rentre plus dans les détails Il faut faire des dilatations Pour pas que le canal se referme Ok Ok je comprends Parce que le canal peut se refermer Vu que c'est une chirurgie Comme se faire percer les oreilles Mettons Ok Si tu portes jamais de boucle d'oreille Ton canal va se refermer Bien c'est la même chose Donc il faut faire les dilatations Puis ça c'est 4 fois par jour Il y a des soins post-opération Post-op Qui prennent avec de la glace Avec les dilatations Et tout ça Je te dirais ça dure entre 1h et 1h30 C'est 4 fois par jour Pendant le premier mois Fait que le premier mois Moi j'avais l'impression De passer mes journées couffées Ah ouais j'en doute pas Puis c'est ça Fait que tu ne peux pas être actif C'est impossible Tu ne peux pas travailler non plus Donc il faut s'arrêter de travailler Quoi un bon 6 mois après? Ben c'est 2 mois 2 mois 2 mois Ok parfait Ariane Est-ce que toutes ces chirurgies Sont-elles couvertes par l'assurance santé du gouvernement? La RAMQ? Pour la vaginoplastie, oui Ok Par contre, si tu fais faire des chirurgies Mammaire ou autre Ben ça, c'est pas couvert C'est comme pour n'importe quelle autre fille Mais au niveau de la vaginoplastie C'est couvert Et j'en suis bien contente Au niveau des scènes Moi ça a bien été Je suis contente Ce côté-là, ça s'est bien fait aussi Via les hormones Ok Puis on sait que le Canada a adopté une loi Facilisant le changement de nom et de genre Sur les documents légaux Puis est-ce que vous avez eu comme beaucoup de tracasserie Par rapport à ça Les changements au niveau légal? C'est gouvernemental, c'est sûr Donc on a beaucoup de questionnements Parce qu'il faut avoir une évaluation de deux psychologues On a la première évaluation pour avoir la dose hormonale Oui Et la deuxième évaluation, c'est pour confirmer Que t'es bien encore ton rôle féminin Puis une fois que c'est ça, c'est confirmé Là, il n'y a plus de problème pour faire le changement de nom Mais là, il faut que tu fasses une demande au registraire civil Est-ce que c'est accepté? Oui Est-ce que t'as des papiers, des évaluations du médecin? Ça fait que ça prend beaucoup de papiers à fournir Pour pouvoir enfin avoir ton nom Ariane Proust Ton permis de conduire avec la mention féminine Au lieu de M Comme on voit pour un homme Ok Et puis ça prend combien de temps? Ça, c'est très long C'est 90 jours ouvrables Ça, c'était à l'époque quand je l'ai fait en 2015-2016 Parce que moi, ma chirurgie, j'avais peur de me faire arrêter D'avoir l'ancien nom de permis sur mon permis de conduire Puis d'expliquer aux policiers Bien, je me suis arrêté très mal à l'aise De faire comme Oui, c'était moi avant Voici à quoi je ressemble aujourd'hui Oui, je comprends Donc, Ariane, nous allons nous arrêter Donc, chères auditrices, auditeurs Restez avec nous aussi Nous serons de retour dans quelques minutes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Vivement les femmes Avec Marjorie Théodore Toujours en compagnie d'Ariane Proulx Qui a changé d'identité de genre Ariane, vous partagez votre vie actuelle Avec votre conjoint Oui Mais lorsque vous étiez Bruno Vous aimiez les femmes Comment ce changement d'attirance se fait? Puis quand est-ce que vous avez cessé Dans votre tête d'être un homme? Je te dirais Dès que j'ai commencé À faire les démarches Tu sais, quand la décision s'est prise Comme on parlait tantôt Regarde, c'est fini d'être un homme Tu vas faire les démarches Tu vas devenir la femme Que tu peux être Oui Sans savoir le voyage C'est là que dans ma tête Moi, c'était comme Il était mort Excusez-expression Moi, je n'étais pas trop que ça Puis mon conjoint, lui, me connaissait du travail Il était à deux bureaux de moi Ok Fait que lui, il m'avait arrivé le vendredi Il en était à M. B Moi, je l'appelle M. B Puis le lundi, j'étais à Ariane J'étais arrivée toute maquillée Habillée en fille Bien, habillée en fille Ce n'est pas comme ça, je vais le dire Oui, 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 tout à fait Fait que ça a été Mais au départ, on avait fait des annonces Chez mon employeur Pour dire Regardez, ne soyez pas surpris Vendredi, ça va être ça Et lundi, ça va être autre chose Fait que Puis j'avais fait un genre de micro Pas un séminaire Mais tu sais, les gens Que pouvaient me rencontrer dans un genre de dîner causerie Pour leur expliquer d'où ça venait Pourquoi j'étais comme ça Pourquoi je faisais ça Pourquoi ci, pourquoi ça Puis ça, ça s'est fait au mois de février 2016 Fait que Par la suite, mon conjoint Vu qu'on travaillait ensemble dans le même département Lui, il m'a vu évoluer devant ses yeux J'ai changé Au début, j'étais très, très radical J'étais très féministe Tous les gars, c'est des Trois petits points Fait que Puis j'étais tellement enragé contre les gars Parce que je voulais qu'ils me voient Pour la femme que j'étais Mais eux voyaient Ils avaient tendance à ne pas me considérer Au même titre qu'une autre femme Puis il y a encore beaucoup ça Malheureusement dans la société Puis c'est plate à ce niveau-là Mais Je dirais où est-ce que ça s'est fait L'attirance Je ne sais pas honnêtement C'est arrivé comme ça Suite aux hormones C'est dans le processus À un moment donné Je sais que je me promenais sur la rue En voiture Bien, j'étais en voiture en fait Puis j'ai vu un beau grand bonhomme De six pieds quelques Parce que je suis quand même assez grand Je mesure 5 et 9 Oui J'ai fait comme Oh mon Dieu Que je me verrais dans ces bras-là Oui Fait que c'est là que j'ai fait comme Oh boy L'attirance est là Tu sais J'aurais été porté Aller vers la personne en question Oui Puis suite à mon opération de 2017 J'ai un ami Homme Qui Qu'on se connait depuis des années Qui est resté avec moi Puis Il est venu me voir après l'opération Pendant que j'étais en convalescence En estrie à Sherbrooke Puis On a été marcher Sur le bar On a été dans le coin de Magog Tout ça On s'est promené un petit peu partout Puis il marchait sur le trottoir Mande protégeant C'est-à-dire que lui Il était sur le côté de voiture Quand on marchait sur le trottoir Puis moi j'étais sur l'autre côté Puis j'ai fait comme Oh mon Dieu C'est-tu le fun Ah oui Fait que c'est ça Fait que c'est là Que j'ai fait un moment donné On a été faire des commissions avec lui Il m'a ouvert la porte Il a attendu que je m'assois Parce que moi J'étais toujours en convalescence Je marchais moins vite Puis il a refermé la porte Puis j'ai fait comme Oh mon Dieu C'est-tu plaisant un peu ça De la galanterie La galanterie Fait que c'est ça Fait que c'est ça Ouais Puis je suis très sensible à ça Fait que j'ai fait comme Regarde Je sais que je suis la petite rivière à l'école C'est ça que je veux Je suis un homme dans ma vie Puis en tant que femme J'ai jamais voulu être tout seul Oui Tandis que dans l'ancienne vie Je me souviens que lui Moi je parle de Monsieur B comme étant lui Parce que je me considère J'ai de la misère à imaginer Que j'ai été lui un jour aujourd'hui Oui Ou c'est étrange que ça puisse paraître Pour peut-être certaines personnes Quand je pense à lui Je suis fait comme Mon Dieu J'ai tous les souvenirs De cette ancienne vie-là Mais c'est comme S'il ne m'appartenait pas à moi Oui En parlant Je comprends très très bien Ariane en parlant de souvenirs Est-ce que vous avez gardé des photos De votre vie passée? J'ai une Oui mais j'aime pas les partager Puisque je veux pas Vous montrer ça C'est comme Tu sais si je pouvais faire Comme Dumbledore Harry Potter Puis enlever des souvenirs Oui Je te ferai Parce que Tu sais comme La vie passée Voir avec qui l'autre A fait ses affaires Avec qui il était en couple Moi j'ai tout ça en mémoire Sauf que C'est comme si toi Tu avais les souvenirs Mettons de ton chum Dans ta tête à toi Mais tu fais comme Non ça m'appartient pas à moi Marjorie C'est à lui Mais ça fait cet effet-là Je comprends Je comprends Alors Dans cette vie Dans toute l'histoire De votre vie Quels sont les souvenirs Qui réchauffent votre cœur Et qui les pince en même temps Ah ben c'est sur C'est le décès de mes parents Oui C'est fait en 2020 Et en 2021 Ah ok Ok j'en parlerai pas trop Oui oui je comprends C'est assez récent Oui c'est assez récent Puis ça s'est fait En moins d'un an d'intervalle Parce que L'été de 2017 Que j'ai passé avec ma mère J'ai été comme deux mois Avec elle Avec mon père aussi Mais chez moi Oui Puis ma mère a toujours dit De cette période de temps-là Que ça a été le plus bel été De sa vie Fait que Pour moi c'est comme Wow Puis un autre souvenir Que j'ai C'est que Mon chum et moi On a commencé à sortir ensemble Le 10 décembre 2019 Oui Et puis En 2017 On s'était chicané Comme je te disais tantôt Parce que j'étais trop féministe Trop un peu En guerre Oui 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 Puis on avait été se parler Puis à un moment donné Je m'étais mise à pleurer Les hormones Ça a été bien bon pour ça Fait que je m'étais mise à pleurer Puis il m'avait prise dans ses bras Pour me consoler Me réconforter Puis moi j'avais D'instinct je l'avais repoussé En voulant dire Non regarde Tu m'as assez fait Trois petits points Fait que Puis lui m'avait ramené vers lui Puis là je suis fait comme Mon Dieu Je suis donc bien bien dans ses bras-là Oui Pourquoi je ressens ça Pourquoi que je suis comme ça avec lui Puis par la suite Bien les démarches se sont faites Puis un matin Mon chum est arrivé Avec Une lettre de sépange Ariane J'aimerais sortir avec toi J'ai découvert des sentiments pour toi Puis tout ça Puis il dit moi Il dit Ariane Il dit Si t'étais pas une femme À mes yeux Je sortirais pas avec toi Parce que je suis pas gay Oui Moi t'étais une femme Au même titre que les autres Fait que j'ai fait Mon Dieu C'était le plus beau compliment Qu'on pouvait me faire Ariane Maintenant j'aimerais Que vous nous enseigniez Quelles sont les erreurs À ne pas faire Lorsqu'on parle à quelqu'un Qui a eu une transition de genre Comme Lorsque vous dites Maintenant vous dites Vous êtes une femme Et puis on le sait On le ressent Et tout ça Donc dites-nous Quelles sont les erreurs À ne pas faire Je te dirais Les fameux pronoms Tu sais Les il et elle Dès que tu as commencé La transition Tu veux pas te faire En tout cas Dans mon cas Je vais parler pour moi Je veux pas parler Pour toutes les personnes Qui font une transition Parce que ça inclut Beaucoup de monde Mais moi Les il et elle J'étais plus capable Ok Tu sais Les gens me disaient Ben Ouais Mais laisse-nous du temps Non regarde Tu comprends pas Moi ça fait 48 ans J'attends ça Moi je veux plus me faire Appeler B quelque chose Parce que ça Tombe sur les nerfs Moi c'est Ariane Je suis une elle Je ne suis pas un il Et avec ma voix Qui est encore Un peu trop grave Ben quand j'appelle Au téléphone On dirait Que ça accentue Cet effet de gravité De voix plus profonde Fait que je me fais Souvent appeler monsieur Puis ça me met En beau tabarouette Pour ne pas dire Un autre mot Et même si je dis Je m'appelle Ariane Je suis une fille Je suis une femme Comme toi La madame fait comme Bon désolé De l'attendre monsieur Je fais comme Merde Ah oui Ok Ok c'est ça C'est ça qu'il faut Essayer d'éviter Si la personne Déclare Qu'elle veut devenir Une femme Ou qu'elle veut devenir Un homme Appelez-les par son Prénom Par son nouveau genre En évitant Les il ou les elle Qui se rapportent À son ancien état Puis C'est la chose À ne pas faire Parce que c'est ça Qui nous aide Qui nous fait rechuter Même apprenant J'étais allée Dans un party De bureau Oui Puis on m'a parlé Encore de monsieur B On m'a souvent appelé Il au lieu d'elle Puis ça Ça m'a fait de quoi Ça m'a rentré Excusez-moi l'expression Entrée dans l'art Ça fait que C'est quelque chose Qui est dur Ça Parce qu'on a l'impression De monter un escalier Puis de débouler L'escalier en bas Puis en vrai Il faut que tu remontes L'escalier C'est comme tout événement Qu'on n'aime pas Dans nos vies Puis qu'on veut laisser Dans le passé Il revient à chaque fois C'est un peu ça Parce que moi Quand je regarde Le chemin parcouru Je suis consciente Que j'ai déjà été lui Mais en même temps Je suis comme Mon Dieu Je m'identifie tellement Pas à lui Dans sa manière d'être Dans sa manière d'agir C'est tellement pas moi Tellement je suis aux antipodes Même si je pourrais Je ne trouverais pas L'ancienne version de moi Oui Je comprends Mon Dieu Qui était spécial C'est un peu tout ça Ça fait que c'est bien différent C'est peut-être Les choses que je dirais Aux gens de ne pas faire Puis je considère Qu'il n'est jamais trop tard Moi je l'ai fait à 48 ans Je ne regrette pas Le chemin parcouru C'est sûr que je pense Que si le plus En forme que tu es Meilleur va être fait Avec les hormones Parce que c'est mieux D'être traité plus tôt Que plus tard Comme dans mon cas Pour que les changements Soient encore plus Dans le fond Soit passer un aperçu Dans mon cas Moi je serais prêt De passer un aperçu Comme n'importe quelle fille Donc on me dise Elle a fait une transition Oui Je comprends C'est ça Moi Si je pouvais Quand j'étais avec mon chum Je me considère Comme n'importe quelle femme Amoureuse de son chum Lui il me dit Que tu es belle Il m'appelle toujours elle Tu sais J'ai vraiment frappé Le bon gars Ah oui Puis il s'est informé aussi Sur les gens comme moi Puis savoir Qu'est-ce qui se passait aussi À l'intérieur du cerveau Parce que c'est complètement De reprogrammation Puis tu sais Comme je te disais Bien lui il a vu les deux Fait qu'il m'a vu évoluer Il sait Il sait un peu Qui j'étais Et qui je suis aujourd'hui C'est ça Il était là À côté de vous Exactement Puis moi je cherchais L'amour tellement loin Puis il était À deux bureaux Moi Ça arrive encore De le chercher Très loin Oui C'est bien Alors sous cette note d'humour Nous allons encore À une autre pause Et puis on revient Dans quelques minutes Ce matin dans la glace Je ne me reconnais pas Quels sont ses sangs qui poussent Il est un très belle femme Par ses petites secousses Comme une princesse qui tousse Je change de carapace Il est un très belle femme Anima animus En moi c'est cher que je le pousse Je suis bien plus qu'un Le yin est dans le yang Le yang est dans le yang Le yang est dans le yang Le yin est dans le yang Le yin est dans le yang Le yang est dans le yang Le yang est dans le yang Le yin est dans le yang Oh Oh mes femmes Au milieu Sois toi-même Être unique et précieux Sois toi-même homme et femme Elle est beau, il est belle Ce matin dans la glace Je ne me reconnais pas Quels sont ses poils qui poussent Elle est un très bel homme Par ses petites secousses Un garagiste qui tousse Je cherche de carapace Elle est un très bel homme Anima animus En moi se cherche de plus Je suis bien plus que os Le yin est dans le yin 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 Oh, oh mes femmes au milieu Sois toi-même Être unique et précieux Oh, oh mes femmes au milieu Sois toi-même Être unique et précieux Il est belle Oh, oh, oh Elle est beau, il est belle Elle est beau, il est belle Il est belle Elle est beau, il est belle Il est belle, elle est beau Elle est beau, il est belle Nous voilà de retour Il est belle Il est belle Je réponds qu'il y a de moins en moins de suicides Je ne sais pas pourquoi Parce que je me disais Mon Dieu, t'as commencé ton traitement hormonal T'es belle, t'es en train de changer Tu es en train de devenir la personne que tu voulais Oui Tu brailles devant ma face Pourquoi ? Jusqu'à temps que grâce aux fameuses hormones Un soir, je suis devant l'ordinateur Je suis en train juste de fouiller sur le web Je ne sais rien de spécial Puis je me mets à pleurer Puis je ne sais pas pourquoi Puis je pleure Puis je pleure Puis là, je sais juste que ça me fait du bien de pleurer Fait que bon, on continue Sauf que là, c'est là que j'ai constaté que Les hormones nous emmènent aussi Dans des émotions très très haï D'un côté ou de l'autre Le matin, tu peux te réveiller comme n'importe quelle fille Puis je suis donc bien l'air ce matin Puis si même tu crois que des gens Qui vont te dire T'es belle aujourd'hui, Ariane Tu vas faire comme Ben oui, c'est ça T'y crois pas Puis le lendemain, tu vas te réveiller Tu vas faire comme Belle picoune de 50 ans Oui Fait que Mais c'est ça les hormones Fait que c'est sûr que Si tu as des critiques négatives Dans ta journée Tu as des idées plus sombres Parce que tu vas faire comme Pourquoi j'ai fait ça ? Ça c'est bien Est-ce que mon passing est bon ? Est-ce que J'ai de l'air d'une madame ? Ou j'ai de l'air d'un homme Avec une perruque sur la tête ? Oui Fait que C'est toutes des questions qu'on se pose Fait que c'est sûr que Ça, ça joue sur nos émotions Puis les filles, on est Dieu dont bonne Pour se détruire nous-mêmes Et se mettre plus bas que la terre Là On s'est poussé dans le fond du baril Je dirais Fait que Fait que C'est sûr qu'à un moment donné Tu fais comme Non, regarde Je ne serai jamais Je ne trouverai jamais d'amoureux Je n'aurai jamais ci Je n'aurai jamais ça Fait que C'est facile de déprimer En prenant des hormones Je dirais C'est pire que Dans l'autre vie Ou ce que Même si tu trouves Que tu as des beaux yeux Et que tu as une face Qui fait lever le coeur Bien Le gars qui va se regarder dans le miroir Va faire comme Maudit que je suis beau Oui, oui Sauf que Même s'il a une face à lever le coeur Comme je disais Fait que C'est pour ça que Les filles On est tous Pas dépressifs On a tendance à déprimer Si on a des mauvaises choses Oui Oui Il y a eu des idées comme ça Mais ça n'a pas duré D'accord J'en ai parlé à mon conjoint aussi Parce qu'à un moment donné J'étais là Maudit le moment Tu vois C'est cool Fait qu'on a parlé Puis là Moi je t'aime Puis moi aussi je t'aime Ça m'a aidé à passer Au travers des moments De déprimer un peu Puis ça C'est tout tenu Suite au décès de mes parents Suite aussi au fait que Moi Je suis à la retraite maintenant Parce Pas une retraite nécessairement désirée Mais parce que Je m'entendais plus avec mon employeur Fait que Puis tout ça s'est passé En dedans de Moins d'un an À un an et demi Fait que c'est sûr Que là à un moment donné Genre J'en avais comme Trop sur cœur Si on peut dire Oui Mais tu sais J'étais pas prête À passer à l'acte C'était pas ça C'était plus une grande déprime Je dirais C'était vraiment Qu'est-ce que j'ai fait là Puis pourquoi je peux rester un gars Je l'aurais tellement eu Plus facile Mais en même temps Je dis ça Puis aujourd'hui Je fais comme mon Dieu Non non Je veux pour rien au monde Même si tu me donnerais des millions Je ne pourrais pas revenir en arrière C'est ça Je ne pourrais pas redevenir un homme Ça ne m'intéresse plus C'est pas moi Ça ne fit pas avec moi Ça ne fit pas avec qui je suis Oui C'est un petit peu ça Je ne sais pas si c'est vrai Non tout à fait Tout à fait Ariane On parlait précédemment Du fait que Que les femmes Nous ne sommes jamais satisfaites De notre corps Et puis on a Tu sais On a toujours des choses Qu'on voudrait changer Donc je me disais Comme pour vous Avec ce corps de femme Que vous avez choisi Mais il me semble que déjà Vous nous avez mentionné Qu'il y avait des insatisfactions Mais est-ce qu'il y a des choses Que vous voulez encore changer? Bien écoute C'est des choses Que je ne peux pas changer C'est des choses Que j'aimerais changer Comme mes mains Que je trouve trop grandes Certaines personnes Qui me voient vont dire Bien non Tes mains ne sont pas si pires Quand tu as une manicure C'est encore moins pire Mais tu sais Je trouve que j'ai les pieds trop larges Mais il y a des filles Qui ont les pieds larges Bien sûr Ça fait partie De l'autocritique négative Que les filles ont Envers elles-mêmes Et c'est ça Je voudrais changer tout ça Mais en même temps Ce n'est pas réaliste Il n'y a pas Il n'y a pas des nanobots Qui vont opérer dans mon corps Puis me transformer en Barbie Comme j'aimerais Oui Ça existe vraiment Mais je pense que Tout le monde le ferait Fait qu'on se ressemblerait Toutes au bout de la ligne Sur le même format On serait tous Le même format Fait que je suis comme Non regarde Mon chum m'aime comme je suis Je l'aime comme il est Est-ce que je suis parfait? Non Est-ce qu'il est parfait? Non Est-ce qu'on est bien Dans nos imperfections? Oui Donc c'est parfait Fait que c'est comme ça Que je vois la vie C'est comme ça Que je vois les choses Je te dirais aussi Avec les hormones Il est venu Le désir Le désir de femme D'avoir des enfants Le désir familial Je vois un bébé aujourd'hui Moi je suis prêt à changer C'est des couches Tandis que dans l'autre vie C'était comme Coupes-toi-en Marjorie Puis changer les couches Ça ne m'intéresse pas Oui je vois Ça va casser Cette affaire-là Si je le prends dans mes bras Aujourd'hui c'est comme En un moment donné Ton bébé Je vais te le garder Oui Ben oui Je comprends Puis en parlant de ça Est-ce que vous avez des idées Pour fonder une famille? Non Je suis rentré à 53 ans C'est sûr qu'on n'a plus De la patience Qu'on arrête tant non plus Mes enfants C'est quand même Ils me demandaient Mais quand j'en vois Je suis tombé en amour J'ai une amie Qui est rendue Dans la trentaine aujourd'hui Elle a une petite fille De 5 ans Qui s'appelle Rose Et au début Rose avait peur un peu de moi À cause de ma voix L'an dernier Ben j'ai resté là Une heure et demie On n'a plus à côté De tout et de rien Puis quand je suis partie Elle dit Rose me disait Va t'en pas Ariane Puis là j'étais là Toi j'étais là Prêt C'est mignon Oui c'est ça Fait que tu sais Je suis bien Les enfants je trouve Ils sont tellement vrais Tellement spontanés Fait que c'est vraiment Une belle richesse Oui Et les filles Dans la vingtaine Que j'ai vu grandir Qui sont aujourd'hui Des femmes Puis qui m'accompagnent Au cours de ma transition Puis qui ont des enfants Je suis comme Mon Dieu Ils sont devenus Tellement de belles femmes Oui Fait que je suis comme Fière de tout aussi C'est des murs Bon excusez-le Alors donc Au niveau des amitiés Est-ce qu'il y a des amitiés Que vous avez perdues Ou vous en avez Vous semblez un argent de bonne Que j'avais Oui Je veux pas être sexiste En disant ça Mais il y a beaucoup De gars Qui ont tendance A pas Savoir Qu'est-ce qui se passe Dans la tête Des personnes comme moi Comme des femmes Comme moi T'sais Puis eux sont Ils voient plus L'ancienne personne Que tu étais Et pas la personne Que tu es aujourd'hui Fait que c'est sûr Qu'il y a des amitiés Qui ont arrêté À cause de ça Mais malheureusement Ça fait partie De la game T'sais Je me dis Si j'étais née Dans le bon cadre De le départ Est-ce que j'aurais été amie Avec cette personne-là Je sais pas Peut-être pas non plus T'sais Fait que c'est comme ça Que je crois Qu'il faut le prendre aussi Parce que sinon Ben tu vas faire Comme Ouais c'est bien plate Puis tu chums avec moi Puis tu vas déprimer À cause de ça Mais je veux pas déprimer Sur des trucs comme ça Parce que t'sais J'ai tellement eu D'autres amis Qui sont venus En étant une femme Que ça comblait Un peu le vide Que lui Cette personne-là Ou ces personnes-là On a laissé Ouais C'est tout à fait compréhensible Ariane On parlait de De lois Puis de De ce qui est couvert Par le gouvernement Et tout Est-ce qu'il y a encore Des zones à légiférer Selon vous? Ben c'est sûr Que ça serait T'sais Moi je te donne Un exemple J'ai un autre ami trans Qui est une belle Grande femme De six pieds T'sais Elle Malheureusement Les hormones N'ont pas travaillé Beaucoup au niveau De ses seins Fait que c'est sûr Que pour les personnes Comme ça S'ils pouvaient avoir Une opération Pour les seins Plus accessibles Il y a beaucoup De De personnes Qui le feraient Là t'sais Puis je pense Que c'est vrai Pour toutes les femmes En général Pas juste Pour les femmes trans Ou les Les personnes trans À devenir femmes C'est quelque chose Qui à mon avis Devrait être accessible Pour toutes les femmes En général Parce que ça C'est un complexe Qu'on a Beaucoup Moi j'ai été privilégié Grâce aux hormones Heureusement Mais sinon C'est sûr J'aurais graphié Pour avoir plus de seins Et mettons Je n'avais pas eu assez C'est un peu Des trucs comme ça Peut-être L'accessibilité Elle est chirurgique Plus facile Au niveau de la voix Comme tu disais J'aime pas ma voix Que je trouve encore Trop masculine Et pas assez féminine Mais malheureusement Si je me fais opérer Ça se peut Que les traitements Aujourd'hui Fassent que je parle Vraiment comme Troyeux comme ça Ah oui Ok C'est pas très joli Oui Non Fait que c'est pas ça Qu'on veut non plus Fait que Je suis comme Bon Je suis mieux avec la voix Que j'ai présentement Versus Que L'imitation Que j'ai faite tantôt Oui C'est ça Il y a des exercices Avec des orthophonistes Mais Orthophonistes Oui Si je ne me trompe pas Puis C'est pour pratiquer Nos voix Mais je ne l'ai pas fait encore Ok Oui Ariane Proulx Merci vraiment Pour ce témoignage Fort instructif De nous avoir aidé À comprendre Et puis À aussi participer À votre histoire Et puis ce cheminement Donc ça a été très important Moi j'en ai appris Donc merci beaucoup Pour ce moment Et puis surtout Que vous êtes Vous êtes à l'extérieur Donc on a beaucoup apprécié Vous avoir au micro J'aimerais suggérer Pour nos auditrices Et auditeurs Qui veulent en savoir plus Donc j'avais parlé De transition Évolution du mouvement trans Et de ses revendications De Jean-Sébastien Bourré Et aussi La fille d'elle-même De Gabrielle Bouliane Tremblay Édition Marchand de feuilles Parue en 2021 Alors ceci met fin À notre émission Merci à toute l'équipe Mathieu Tessier À la mise en onde Ligne Roy À la recherche Jean-Sébastien Laliberté Chef diffusion technique Et ici Marjorie Théodore Qui vous invite Bien sûr La semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501